Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau type de format vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va commencer avec le premier épisode de Kulo Lecter donc un jeu de mots avec Kulo Karasu et Collector puisqu'on va présenter un peu à la façon des unboxings le contenu de Collector alors pour ceux qui auraient déjà un petit coup d'œil vous voyez tout de suite de quoi on va parler juste ici, alors je n'ai pas lancé le jeu comme vous pouvez le constater aussi et on va parler donc de Final Fantasy VII Remake donc là dans son édition Deluxe puisque l'édition Collector est à 300 balles et une exclusivité du site de Square Enix alors que là on est sur une édition Deluxe donc à 90 euros donc on va voir un peu ensemble ce qu'il y a dans cette Collector donc on a un petit étui assez sobre avec en relief dessus le logo Final Fantasy VII avec la Meteorite, Remake, édition Deluxe donc là tout le logo est en relief vous avez ici toujours écrit Final Fantasy VII Remake, pareil de l'autre côté et quelques images du jeu derrière comme sur les boîtiers classiques ensuite donc dans cette petite boîte, qu'est-ce qu'on va trouver ? on va y trouver de multiples petits éléments le premier c'est le Steelbook alors je m'excuse, voilà, l'éclairage n'est pas forcément bon mais bon, pour le premier épisode ça ira bien voilà, donc le Steelbook qui est assez beau en façade avec juste Final Fantasy VII Remake au dos, le logo qu'on retrouve assez sobre et à l'intérieur, alors vous n'avez pas le jeu mais vous trouvez des illustrations full page à l'intérieur voilà, c'est assez agréable en dessous donc après ce petit Steelbook, eh bien, qu'est-ce qu'on va trouver ? on va avoir un artbook qui, comme vous pouvez le constater, n'est pas bien grand c'est le petit souci et dans l'édition Collector à 300 balles vous avez cette édition Deluxe avec juste la figurine de la moto avec je trouve que c'est un peu excessif 210 balles supplémentaires juste pour une figurine de pote donc, on a le petit artbook qu'on va pouvoir ouvrir un petit peu ensemble on ne le regarde pas forcément mais bien sûr, vous allez avoir les éléments sur les personnages vous allez avoir les quelques ennemis les bâtiments, etc., les armes bref, un petit artbook qui, somme toute, est sympathique mais bon, le format carnet est quand même pas terrible et finalement, je ne sais pas, on a quoi, une cinquantaine de pages ? 60 pages à peu près 60 pages, ce n'est pas si mal même si on aime bien avoir des artbooks assez conséquents après ce petit artbook, eh bien on va avoir une mini soundtrack donc vous avez un petit étui carton avec le CD à l'intérieur voilà, top CD sur lequel vous retrouvez Cloud alors je ne sais pas si avec mon doigt hop, voilà donc vous avez 12 titres dessus avec des titres assez emblématiques le prélude, bien évidemment vous avez le thème de combat avec l'aide de Battle Begins voilà, des choses qui sont assez importantes sachant que vous n'avez que 12 titres l'OST du jeu, je crois, j'avais vu sur Square Enix c'est assez conséquent le prix aussi d'ailleurs donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site d'ailleurs, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée c'est sur mes propres moyens, du coup, que j'ai pris ce jeu je préfère le préciser puisqu'il y a toujours des gens qui disent voilà, ouais, t'as eu ça, voilà, c'est sponso, etc donc non, de toute façon, vous voyez le nombre de followers que j'ai que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter ou ici sur YouTube même Twitch d'ailleurs qui ont tous les liens pour les trouver en description, vous verrez que je ne suis pas assez important même en étant rédacteur chez Otaconseil pour avoir ce genre de privilège et le dernier élément de la boîte bien évidemment, c'est le jeu donc le boîtier, voilà donc les images que vous aviez à l'arrière de la boîte, c'est les mêmes voilà et chose assez particulière finalement c'est que vous avez dans ce jeu alors, bien sûr, vous avez le CD qui est dans un des CD, le Blu-ray qui est là dans la console mais vous avez un autre Blu-ray ici qui est le Blu-ray d'installation donc vous avez normalement deux Blu-rays le Blu-ray de jeu et le Blu-ray d'installation pour ceux les plus anciens vous vous souviendrez sans doute des 2, 3, 4, 5 CD pour pouvoir jouer au jeu PC il y a fort longtemps et voilà puis après vous avez des petits codes pour téléchargement d'un petit contenu alors là en l'occurrence c'était une matéria d'invocation de Pampa je crois oui c'est ça et sinon, sinon, sinon vous avez également à l'arrière vous avez une relite donc de celui-ci de l'arrière de la boîte et de l'autre côté vous avez un côté plutôt sobre avec juste une couverture noire et le logo Final Fantasy VII donc finalement on reprend cette présentation avec juste le logo en plus petit dans un coin voilà top donc le jeu, je rappelle est sorti le 10 avril donc il n'est pas très très vieux et donc on va vous proposer une collector à 30 euros plus cher que le jeu de base avec donc en plus du jeu un steelbook un mini artbook et une mini OSD voilà, pour 30 euros je trouve que c'est quand même honnête on ne va pas se le cacher même si clairement ils auraient pu être un petit peu plus généreux au niveau des des bonus déchargeables etc ou même de l'OSD quand on voit la bande son complète on peut se demander pourquoi finalement on n'a que 12 musiques sur ce CD voilà c'est là dessus que va se terminer le premier épisode de Coolo Lector j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires etc pareil si vous avez des critiques en général je les prends plutôt bien et je vous dis à la prochaine pour des Collectors un peu plus anciennes voilà à ciao à plus